Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Abondance. D'abord pour vous souhaiter une très bonne année 2017 et merci de me suivre sur le site Abondance et sur les réseaux sociaux. Donc bonne année, bonne santé et pleine réussite pour vos projets personnels et professionnels. Et donc dans cette vidéo je voulais aussi vous parler de l'index de l'annonce qui a été faite par Google, de l'index mobile first. Donc pour expliquer un petit peu ce que c'est et comment est-ce qu'on peut s'y préparer. Donc l'index mobile first, l'annonce a été faite le 4 novembre 2016 par Google. Donc je mets ici l'url, vous pourrez vous y reporter pour avoir un petit peu plus d'informations sur ce qui a été donc dit par Google de façon officielle sur le sujet. Alors qu'est-ce que c'est en fait ? Comment ça fonctionne et comment est-ce que ça va fonctionner ? Puisque l'index mobile first, à la date d'aujourd'hui, donc le 3 janvier 2017, l'index mobile first n'est pas encore mis en ligne. Alors pour expliquer comment ça fonctionne, il faut regarder comment ça fonctionnait avant ou en fait actuellement, c'est encore comme ça. Donc là j'ai pris un article du site Abondance avec sa version desktop, donc la version qui s'affiche sur des ordinateurs de bureau. Donc à l'heure actuelle, c'est Googlebot, donc Googlebot le robot de Google qui vient chercher, qui récupère le contenu de la version desktop de l'article. Google va analyser ce contenu et la note de pertinence de ce contenu, sur une requête donnée, va servir à la fois à Google desktop à droite et à Google mobile à gauche. Donc c'est l'article en version desktop qui est analysé et le résultat est renvoyé au moteur mobile et au moteur desktop. Ça c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Lorsque l'index mobile first sera mis en place par Google, ce sera différent, c'est cette fois l'article ou le contenu tout simplement d'un site web. Le contenu mobile en version mobile, que ça soit du responsive, un site mobile dédié, du dynamic serving, enfin les différentes façons de créer un site mobile, c'est donc la version mobile du contenu qui sera analysée, donc qui sera récupérée par Googlebot mobile, qui sera analysée par Google et qui ensuite sera renvoyée au moteur Google desktop ou au moteur Google mobile. Donc en fait le changement, l'index mobile first, c'est le gros changement, c'est que c'est assez simple, ce n'est plus la version desktop de vos articles qui sera analysée, c'est la version mobile qui sera cette fois analysée. Donc quel impact derrière, quelles conséquences est-ce que ça a ? Déjà si vous n'avez pas de site mobile, si votre site n'est pas responsive ou si vous n'avez pas de site mobile dédié, etc. C'est un petit peu étonnant. En 2017, je crois que le passage à la compatibilité mobile semble vraiment obligatoire en 2017, mais bon, si encore votre site n'est toujours pas compatible mobile, ça reste le site desktop qui sera pris en compte, donc pour vous rien ne changera. Si vous avez le même contenu sur le site mobile et sur le site desktop, a priori il ne devrait pas y avoir de différence puisque l'analyse du texte sera identique. Le texte est identique entre les deux versions, donc l'analyse par Google sera identique. Si votre site est responsive, a priori ça ne pose pas de problème, il ne devrait pas y avoir de soucis. Si vous avez un site mobile dédié sur une autre URL, par exemple m. ou m.mobi, etc. Si vous avez un site mobile dédié, il y en a encore. Vérifiez l'optimisation, qu'il y a bien que le site mobile dédié est aussi bien optimisé, voire mieux tant qu'à faire, que le site desktop. Parce que parfois on optimise le site desktop et puis le site mobile on l'optimise un petit peu moins. C'est un petit peu dommage. Là par contre, vu que c'est le contenu mobile qui est pris en compte, il va falloir bien vérifier que l'optimisation est au moins aussi bonne, si ce n'est meilleur, pour le mobile. Et puis si vous avez des contenus desktop et mobile, alors souvent moins de contenu sur le mobile que sur la version desktop, alors là, gros point d'interrogation, est-ce que votre contenu mobile va se positionner aussi bien, moins bien, pareil, difficile à dire. Pour le moment, c'est la grosse interrogation en fait. À l'heure actuelle, on est incapable de dire si dans cette situation où le contenu desktop et le contenu mobile sont différents, sont présentés de façon différente, et en tout cas le texte est différent, qu'est-ce qui va se passer ? Peut-être ça sera mieux, peut-être ça sera moins bien. Pour le moment, on n'a pas de données là-dessus. Donc il faut commencer à réfléchir à ça, vérifier vos contenus desktop, mobile, voir si c'est la même chose, si c'est différent, etc. Au niveau de l'agenda, on peut imaginer, en tout cas Google en novembre avait dit que ça se ferait, il faudrait quatre mois au moins, les délais Google, ça fait souvent deux, donc on peut estimer que c'est le deuxième trimestre 2017 qui va voir l'avènement de l'index mobile first, peut-être plus, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Google a dit qu'il communiquera ce sujet, peut-être même que pourquoi pas avoir un outil, ce serait bien d'avoir un outil qui nous permette de savoir quel contenu sera pris en compte, enfin un espèce de site de test qui pourrait nous permettre de tester nos sites avant que l'index mobile first soit mis en place. Ça, Google ne l'a pas dit, on verra, mais en tout cas il a dit qu'il communiquera, ce n'est pas un truc qu'on apprendra le lendemain, il y aura de la communication de la part de Google sur le sujet, donc la conclusion de tout ça, c'est qu'il faut continuer à faire sa veille sur le site Abondance, bien sûr, dès qu'il y aura des annonces Google, j'en parlerai sur Abondance et vous serez ainsi mis au courant. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, il y en aura certainement d'autres sur le sujet puisque ce sera un des gros sujets de l'année 2017 que cet index Google mobile first, mais c'est un petit peu l'état de l'art et ce qu'on sait à l'heure actuelle sur le sujet. A très bientôt donc pour une nouvelle vidéo Abondance et encore une fois très bonne année à tous. Merci, au revoir.